Hey salut ici Léon, aujourd'hui nouvelle série sur ce que tu peux mettre dans ton aquarium selon ton litrage et comme vous avez pu le voir dans la vignette on va débuter par le nano aquarium de moins de 30 litres mais avant toute chose quelques petites précisions à énoncer la première c'est que les poissons énumérés ne seront pas classés dans un ordre précis mais juste énumérés la seconde c'est que je donnerai uniquement les éléments essentiels concernant ça maintenant sans trop aller dans les détails et enfin nous traiterons ici uniquement des aquariums allant de 20 litres à 30 litres maximum car je tiens à vous préciser qu'aucun poisson ne pourra vivre de manière paisible dans un aquarium de moins de 20 litres allez on démarre tout de suite la vidéo le bêta spendes plus communément appelé le combattant il est adapté à une vie en petit volume d'eau au moins 20 litres naturellement ces poissons sont régulièrement observés dans des petits fossés à faible profondeur en nano aquarium il est préférable de ne pas lui insérer un colocataire néanmoins un mâle et une femelle peuvent cohabiter dans des volumes plus importants les crevettes neocaridina ces petits crustacés sont idéales pour débuter relativement simples à maintenir on appréciera leurs superbes couleurs telles que les blue velvet et son bleu intense ou bien la plus connue de tous la red series vivant en groupe il suffira d'un nano aquarium d'au moins 20 litres et de la mousse de java pour favoriser leur reproduction le Kili c'est l'une des espèces les plus répandues en aquariophilie parmi les variétés on pourra citer le Kili clown le Kili damiette ou bien le Kili caplopez en plus d'être beau il est assez peu exigeant à tel point qu'un aquarium low-tech bien maîtrisé peut parfaitement lui convenir ne mesurant pas plus de 5 cm ce sont des poissons paisibles mais parfois vives et pouvant être maintenu dans un nano aquarium d'au moins 20 litres les escargots il existe plusieurs familles d'escargots classifiés en sous espèces on pourra citer le Neretina ou bien encore le Clitone ces deux espèces pourront assez possiblement vivre dans un nano aquarium ce sont des mangeurs d'algues et nécessitent quasiment aucun entretien à noter qu'une acclimatation en douceur ou goutte à goutte est vivement conseillé ils se baladeront de plante en plante parcourant votre bac et favorisant votre biotope le Tetraodon nain c'est un petit poisson mesurant environ 3 cm adulte celui-ci a la particularité d'avoir 3 dents soudées puissantes lui permettant de broyer les coquillages de mollusques il pourra être maintenu dans 30 litres minimum en couple attention en aquarium communautaire il peut être agressif envers les autres poissons et s'attaquer aux noigeoirs il ne devra surtout pas être maintenu avec des crevettes car celui-ci en feront ce rompas son aquarium doit être bien planté afin de lui offrir de nombreuses cachettes ce poisson sera donc déconseillé aux aquariophiles débutants le Cambarellus pascuransis plus communément appelé CPO elles vivent dans la végétation et sont très actifs la journée car toujours à la recherche de nourriture existant plusieurs coloris ce petit crustacé qui peut grossir jusqu'à 5 cm ne nécessite pas un gros aquarium pour être maintenu un sol foncé leur appelant leur lac d'origine des feuilles de chêne pour l'entremise dans l'aquarium afin de faire un tapis propice à leur maintien et voilà n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo ou bien me dire quels sont d'autres poissons que vous connaissez qu'on peut maintenir dans au maximum 30 litres je serais ravi de vous lire quant à nous on se retrouve très vite allez bye les aquariophiles c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021